Avant ici, c'était une entreprise familiale, c'était un père et son fils. Et naturellement, leur but premier, c'était une entreprise, c'était leur façon, leur gagne-pain et tout ça. Par contre, ils ont donné au lieu une vocation par amour. C'est-à-dire qu'ils étaient, eux autres, très, très attachés aux artistes, ils aimaient les artistes, ils aimaient la musique, c'était une façon pour eux autres de participer à ça. Puis, c'est vraiment lui qui a attendu après nous pour que nous, on s'organise puis qu'on fonde la coop parce qu'il avait horreur à l'idée de peut-être avoir la bande à un promoteur qui aurait peut-être rasé la bâtisse puis qui aurait construit des condos. dans la coop, c'est un des mandats qu'on s'est donné, c'est d'avoir des musiciens hyper établis comme Michel Rivard ou mes aïeux, Ariane Moffat, Daniel Bélanger. En fait, ils sont presque tous ici. Puis, aussi des moins connus comme Band de Garage, il y a nous de National Park. Il y a plein d'autres groupes aussi qui n'ont même pas de nom encore, mais qui partagent des locaux pour pouvoir répéter de façon régulière. « On pourrait faire, soit tu voulais faire trop large, là, soit, il n'y a pas d'autre soit. » « Ou on peut faire une qu'on faisait. » « Ça monte. » « Chaque cellule dans la bâtisse, les gens l'utilisent comme ils veulent. Il y a des groupes pour qui c'est carrément un local de répétition. Moi, maintenant, je fonctionne plus souvent tout seul qu'en groupe. Alors, ici, c'est mon entrepôt d'instruments, c'est mon studio d'enregistrement, c'est mon lieu de création musicale. J'écris aussi des textes ici. Et quand j'ai à répéter avec mes musiciens, comme souvent, moi, je vais jouer en petite formation en trio acoustique, alors on s'installe ici, on a de la lumière, on peut s'enregistrer si on veut. Alors, pour moi, c'est le lieu, je dirais, le plus important après la maison chez nous. « Le but de la coop, un, c'est de rendre ça accessible aux musiciens qui sont peut-être pas aussi avancés dans leur carrière et qui n'ont pas autant de sous. » Donc, si on ne fait pas partie du marché privé, qu'on est retiré du marché et qu'on réussit à offrir des loyers super bas, bien, ça permet à des groupes qui commencent de pouvoir s'offrir un local professionnel dans un milieu stimulant où il y a beaucoup, beaucoup de professionnels qui gravitent autour d'eux. À long terme, ce qu'on veut, c'est être capable de baisser nos prix de location, d'agrandir, de faire entrer d'autres mondes là-dedans pour que ça profite encore plus de gens. C'est vrai que c'est ça que je m'étais poigné aussi, une télé. Ah, tu as poigné une télé ? Quand ça ? Ça fait une couple de mois là. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu as acheté ? J'ai acheté une 2008 là. Je n'ai pas acheté vintage parce qu'on a la chance d'entendre les choses, puis d'échanger avec tout le monde, avec un musicien qui passe, puis « Hey, tu veux m'aider sur quelque chose ? » Écoute ça, qu'est-ce qu'on a fait là ? Le premier balbutiement d'un album ou des tunes. On n'est pas chacun chez nous à faire nos affaires, puis dans notre bulle, la porte ouverte de tout le monde. On est tous, pour ça, sur le même pied d'égalité. On est des créateurs qui avons besoin d'un lieu pour, quelque part, faire avancer notre culture. C'est aussi simple que ça. Alors, on se voit comme des travailleurs de la culture et on voit notre lieu ici comme une belle ruche qui nous appartient et pour laquelle il faut s'impliquer, puis il faut vraiment mettre tout le monde l'épaule à la roue pour justement garder nos trucs, garder nos locaux et en faire quelque chose qui fonctionne. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...